La méditation de ce 13 juin est intitulée « Sabbat ou dimanche ? » Et un autre, un troisième ange, l'est suivi en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu. » Apocalypse 14, 9 à 10 Jusqu'ici, les propagateurs du message du troisième ange ont été considérés comme de simples alarmistes. On a qualifié de « vaines » et d'absurdes leurs prédications annonçant que les États-Unis d'Amérique du Nord glisseraient un jour dans l'intolérance religieuse, l'État et l'Église unissant leurs efforts pour persécuter les observateurs des commandements de Dieu. Mais au moment où l'obligation d'observer le dimanche sera sérieusement agitée, lorsqu'on verra s'approcher l'événement des clarisses humériques, le message du troisième ange provoquera un effet qu'il n'aurait pas pu produire avant. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux, mais rapides, de la puissance papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels remueront les masses. Lorsque les gens demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, ceux-ci leur présenteront des fables et prophétiseront des choses agréables pour calmer les craintes et tranquilliser leur conscience réveillée. Et comme plusieurs se refuseront à accepter une simple déclaration humaine et exigeront d'eux un clair et précis « Ainsi parle l'Éternel ». Ces conducteurs religieux, à l'instar des pharisiens d'autrefois, qui héritaient la récusation de leur autorité, dénonceront le message d'avertissement comme venant de Satan et pousseront les foules à malmener et à persécuter ceux qui le proclament. Satan sera en alerte lorsque la controverse gagnera des régions nouvelles où l'attention du monde sera attirée sur la loi de Dieu foulée aux pieds. Il agira de telle sorte que la puissance du message excitera la fureur de ceux qui s'y opposeront. Le clergé fera des efforts presque surhumains pour empêcher la lumière de parvenir jusqu'à leur troupeau. Par tous les moyens dont ils disposent, ils s'efforceront d'empêcher la discussion de ces questions vitales. « Le mouvement dominical devenant plus hardi, l'Église fera appel aux bras puissants de l'autorité civile, catholiques et protestants agissant de concert. » Et un autre, un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu. » Apocalypse 14, 9 à 10 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.